Je suis Anguéran Catalino, moi j'ai 27 ans, je suis gérant de la société Catalino Habitat, fraîchement reprise il y a un tout petit peu plus d'un an, et qui est située à Cholet. Catalino Habitat c'est une entreprise qui est structurée autour de trois activités. La première et qui est la principale, c'est vraiment notre cœur de métier, c'est l'isolation par extérieur. La seconde qui vient supplé, la première c'est tout ce qui est ravalement et tout ce qui est ensuite est changement des menuiseries extérieures. L'entreprise existe depuis à peu près 41 ans sur les quatre départements qui sont autour du Maine-et-Loire. Alors la reprise est plutôt atypique puisque moi j'ai repris à la barre du tribunal, c'est-à-dire une entreprise qui était en redressement judiciaire en vue d'une liquidation. Ça n'a pas été une reprise totale, c'est une reprise partielle, et donc dans ce cadre-là on reprend des salariés, des équipes qui sont déjà en place depuis, je crois pour les plus anciens, qui avaient 35 ans d'ancienneté. Avant d'arriver au sein de Catalino Habitat, moi j'étais expatrié, donc je n'ai jamais travaillé en France en fait, je n'ai jamais exercé d'activité en tant qu'en tout cas salarié en France, et j'étais avant à Moscou et ensuite au Sénégal. Et donc au Sénégal j'ai été expatrié deux ans et j'ai été envoyé là-bas pour développer la filiale d'une société française qui faisait tout ce qui est travaux en hauteur et maintenance industrielle. Donc on intègre nous aujourd'hui tout, du début jusqu'à la fin pour le client. On n'est pas dans une dynamique de sous-traitance, on a cette volonté de se concentrer sur ce qu'on sait faire, ce qu'on sait faire c'est gérer le client de bout en bout. Alors Catalino Habitat c'est 41 ans d'ancienneté, aujourd'hui on est 18 collaborateurs, on est présent sur 4 départements, c'est un peu plus d'un million d'heures de travail effectué et des centaines de milliers de mètres carrés d'isolation posée. Le chiffre d'affaires tourne autour de 2 millions d'euros actuellement, avec un objectif de croître très fortement dans les années qui arrivent.